Bonjour, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute et comme toutes les ergothérapeutes, je me dois d'être très créative lorsqu'il s'agit de proposer une activité à un enfant parce que lorsqu'il s'amuse, il est d'autant plus disponible pour faire des apprentissages. La fête de Pâques approche à grands pas et moi j'adore les thématiques en lien avec les fêtes parce que les enfants adorent les thématiques en lien avec les fêtes. Alors j'en profite pour vous partager deux activités sur le thème de Pâques pour travailler la motricité fine à défaut de pouvoir vous partager mes œufs de Pâques. Alors dans cette mini-formation, nous allons faire un projet de découpage à plusieurs étapes dans laquelle on va avoir besoin de planifier, s'organiser, réviser pour bien réussir l'assemblage. Évidemment, vous allez pouvoir télécharger gratuitement le projet de découpage et je vous envoie plusieurs versions possibles selon l'âge des enfants que vous côtoyez et le type de défi que vous voulez leur proposer. Alors à vous de juger du niveau de difficulté qui va leur convenir. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer mon sac d'objets de Pâques et nous allons voir comment profiter d'une thématique pour développer différents aspects de la motricité fine. Je vous partage également une séquence visuelle pour les enfants qui ont besoin de plus de soutien pour progresser dans les différentes étapes de la tâche. À cette étape, prenez soin d'indiquer aux enfants de pré-assembler les pièces avant de mettre la colle parce que certaines doivent être placées avant d'autres, notamment le corps et les oreilles. Nous allons explorer mon sac de motricité fine de Pâques. De quoi s'agit-il? Eh bien, restez à l'écoute! Une serviette à plier pour coordonner les actions des deux mains d'une manière symétrique. Des billes à enfiler pour continuer à travailler la coordination des deux mains, mais cette fois-ci d'une manière complémentaire, tout en travaillant la pince-pouce-index et la coordination œil-main. Un petit jeu de lapin à qui on peut faire tourner la tête, une manipulation dans la main de type rotation simple. Des oeufs de Pâques dans lesquelles on a caché des beaux petits animaux de Pâques pour travailler le contrôle de l'opposition du pouce. Coucou! Un lapin de Pâques avec différentes attaches pour les cheveux en lesquelles on peut exercer différentes habiletés. On peut le décorer avec des barrettes, des petites pinces, des élastiques. Des petites effaces à empiler pour travailler le contrôle du relâchement. On peut également les empiler à la verticale. Bon, je vais l'avoir! Non! Alors, tout ce beau matériel-là est disponible dans un magasin du dollar près de chez vous et ça nous permet de nous créer une belle séance de stimulation aux plusieurs sur la motricité fine, sur le thème de Pâques, incluant le beau sac de rangement. Alors, c'est ici qu'on se laisse. Je vous souhaite une excellente Pâques et je vous invite, comme d'habitude, à venir me visiter sur mon site web pour découvrir d'autres ressources et formations. Et nous, on se revoit très bientôt pour continuer à parler d'ergot. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501